Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve ce soir pour la suite de notre expérience dans l'impôt d'un manager FM. Ce soir, on vous présente, on regarde ensemble l'année 2028-2029. N'oubliez pas, le challenge commentaire va se finir du mois de juin, donc jusqu'à mercredi soir. Vous pouvez commenter les vidéos et je dis ce soit dans le Discord, soit dimanche, je donne le classement des joueurs, des managers, ainsi que des joueurs VIP. Ce soir, une aide pour les moins bien classés, les 11 derniers pourront choisir un vieux joueur. Mais un vieux joueur qui aura un niveau de 130, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde que vous aurez dans vos équipes. Attention, choisissez le bon choix. Pour ceux qui ont besoin de leur effectif, n'hésitez pas dans le Discord. De grands changements ont eu lieu au niveau des entraîneurs. Certains sont restés au même endroit, mais d'autres ont bougé. On regarde également le petit nouveau professeur Neu, toujours à 96 au niveau des niveaux. Et 122 pour Médale, qui a changé le club, on verra plus tard, au niveau de la réputation. Malgré son détour en Turquie, Samit Avuccu n'a pas encore une grande réputation. A noter que Michel Hamburger à Strasbourg a une grande réputation, on parlera de lui. Il s'est passé de très très bonnes choses, mais de très mauvaises également pour lui. En tout cas, les 11 derniers vos réclassements en fin de vidéo pourront choisir des joueurs les 22 meilleurs joueurs du monde. A noter qu'avant de vous montrer les 22, vous remontrez les 22 joueurs. Chaque manager, comme d'habitude, peut ajouter deux points à ses notes. Note cachée ou non cachée. Note cachée, si vous en avez besoin, je peux vous les donner également. En tout cas, n'hésitez pas, ça peut aider. Avant de vous montrer le résumé, je vous remontre les 22 joueurs que vous pourrez choisir. On commence par un premier gardien, Oliver Kahn, dans les buts qu'il a manqué des gardiens à saison 1. Au niveau de la défense, il y aura un autre Allemand, Philippe Lame, avec l'un des Italiens, Paolo Mandili, pour le côté gauche ou centre. Certains peuvent faire deux postes, comme Carlos Puyol, notamment en défense centrale avec un très vieux, Franz Beckenbauer. Notez que les joueurs commenceront à 20 ans dans le jeu. Un joueur qui est non retraité, mais qui va bientôt l'être, Inesta, avec un Hollandais. C'est l'un des deux Hollandais, Bergkamp. L'un des deux anglais également, David Beckham, que l'on ne présente plus. Avec comme attaquant l'un des deux attaquants brésiliens, c'est Pelé. Accompagné de deux milieux offensifs français, centre Zindin Zidane, Zizou et Michel Platini. Ce sera l'équipe des All-Star. Euro, l'équipe de l'All-Star Monde, avec un gardien tireur de Goufran. Un peu également fou au niveau de l'excentricité. Avec deux latéraux, Cafu d'à côté, et Roberto Carlos, autre tireur de Goufran. Et vous connaissez sa vitesse également. En défense centrale, double charnière. Italienne, Cannavaro et Barresi. Avec devant un autre anglais. Il y a un anglais dans chaque équipe. Ce n'est pas facile également d'avoir des non-européens. Ça, j'ai pris plus de certains européens. Steven Gerrard, accompagné de Ronaldinho. Et de Figo, de l'autre côté. Au niveau des ailes. Avec devant, Johan Cruyff. Aussi, également, qui a joué à Coupes du Monde 74. Avec Diego Armando Maradona. Qui, lui, a joué à Coupes du Monde 86, 90 et 94. Avec Ronaldo devant. Ce sont les 22 joueurs. Donc, comment ça se passe ? Les 11 derniers pourront choisir l'un de ces joueurs. Donc, vous ne me dites pas. Le premier, le 22e, pourra choisir. Celui qui veut, le 21e, on choisira 2. Le 20e, 3, etc. Donc, maximum 5. Si il y a un souci, je reviens vers vous. Les 11 derniers qui n'ont pas choisi. Deux joueurs avant mercredi. Début d'après-midi. Vérons leur tour passé. Et la semaine prochaine, les 11 autres choisiront. Donc, s'il n'y a que 8 qui ont choisi. Ils auront 14 choix. Au niveau de la semaine prochaine. Et là, ce sont les 11 qui peuvent choisir. Vous voyez le classement à la fin de la vidéo. Le classement également déterminera si des managers peuvent ou pas avoir des joueurs en prêt. En tout cas, voyons ce qui s'est passé. Et on commence par les managers qui ont moins de niveaux. On commence par le professeur Néo qui, entre-temps, a eu un joueur. C'était ici. Ça l'a un petit peu aidé. Et cinquième place au niveau des haut lyonnais. Une cinquième place. Il a manqué une douzaine de points sur un groupe de 12. A noter que, dans les notes moyennes, Vullerac est deuxième meilleur joueur de la joine. Un over-and-roland, ça a aidé ce joueur. En plus, pour découvrir les trois derniers joueurs, n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo de vendredi soir. Julian Diaz lui a fait un tour encore une fois en Espagne. Ce qui surprend pour lui, c'est que, on va voir peut-être ici, il a été nommé à Valence Mestala, si je ne me trompe pas, sa réserve de Valence. Il est licencié quatre mois plus tard. Alors là, lui, il ne fait jamais long feu en Espagne, malheureusement. L'équipe qui est descendue en deuxième division espagnole. Donc, je ne comprends pas toujours. N'hésitez pas à m'expliquer. Il y a des divisions professionnelles. Après, il y a d'autres divisions. Deuxième division en Espagne. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, pour toi aussi, tu peux choisir de rester au chômage. Ou, le 1er janvier, je te mettrai un club de région 1. Alors, à toi, à toi. En tout cas, dur, dur pour toi. On va juste revoir. Regardez bien. Espagne une fois. Espagne deux fois. Et deux fois licencié. Pas de chance. Wilfred, lui, était à Lormont. Il est toujours à Lormont. Et ça, c'est pas mal passé. On va revenir ici. Huitième de Coupe de France. Battu par Rodez. Notamment après avoir battu du Znac. Au septième tour. Et champion de National 3. Champion de National 3. Lormont qui monte grâce à deux petits points d'avance. Qui monte en National 2. Et franchement, c'est vraiment incroyable. On se rappelle en début d'expérience. C'était l'équipe de Lormont qui avait poussé Wilfred. Et là, ça l'a bien aidé malgré un match nul. Lors de la dernière journée. En tout cas, Lormont jouera en National 2. Bravo à toi. Magdalena Wurst. Elle, ça se passe un peu mieux. En région 1. Troisième, troisième. C'est toujours le podium. Et ça ne monte pas beaucoup. Regardez. C'est avec devant. Chaque fois que les clubs arrivent à faire des grosses saisons. Le premier ou le deuxième. En tout cas, bravo à elle. Deuxième fois sur le podium. Alors, je pense que, sans dire trop de bêtises, elle devrait être dans les onze derniers. Et un grand joueur. Un plus gastel. Doi Nuaïd, lui, à Fontaine-Antibes. Je vais se regarder également les notes en même temps. N'hésitez pas. C'était en National 3. Malheureusement, élimination rapide en Coupe de France. Et ça retombe dans l'autre sens. En région 1. 18ème place. Deux petits points. Malheureusement, c'est deux petits points qu'il a manqué. pour rester en National 3. Malheureusement, retour en Régional 1 l'année prochaine. Pas de chance. La chance, il faut la provoquer. Ati Mamsou l'a provoqué. Il change de club. Il est toujours en Belgique. Et regardez bien. C'est peut-être ici. Voilà. Le 11 mars, il part de Arelbeke. Dommage, certains aimaient bien. 10ème en 3ème division belge. Pour remonter d'un cran. Par contre, j'ai bien le 3ème maillot. Pour remonter à Lomel. Qui a fini 4ème en division 2. J'ai aussi un peu de mal avec les divisions 2. Les 1B, les 1A. En tout cas, 4ème de la division 1B. Donc, c'est la 2ème division. Et pourquoi pas les prochaines montées. Car ça ne s'est pas joué à grand chose. 8 petits points. On ne sait jamais. Va-t-il y avoir un joueur ou pas cette année ou l'année prochaine ? Sûr. Mais cette année, bien vu à toi. Belle remontée. C'était en division 2 belge. Samit Avuccio est toujours en Turquie. A Hak Isar Sport. Et ça se passe aussi pas mal. Émination rapide en coupe. Batu par Gata Saray. 8ème en PTT League. C'est la 2ème division turque. En plus, en faisant l'émission, j'apprends également le parcours de division en Turquie, en Belgique ou ailleurs. 8ème. Pas loin de la 6ème place. A côté qu'il a des barrages également. Regardez si je peux vous les montrer. 2 filles à 2 barrages. Donc, le 2 à 5. Donc, s'il va chercher la 5ème place, il pourrait remonter en division 1 turque. Et vous avez également à droite, pour ceux qui aiment l'équivalence, la 2ème division turque équivaut à peu près à la division 3 allemande. Bravo à lui. Il reste côté professionnel. Willy, lui, a eu un renfort à Cognac. Ça l'a un petit peu aidé. En tout cas, 9ème place pour toi. Tu as du mal à décoller de la région 1, surtout du mal à partir de Cognac. Daniel, tu as aidé. 3ème meilleur buteur. Malheureusement, c'est toujours le ventre mou. Et je pense que ton joueur va bien t'aider, pourquoi pas, à t'emmener à National 3 ou à changer de club. Tatiana est toujours à Caen. Elle voudrait bien changer de camp. C'est à E. N pour partir dans une autre ville, dans un autre club de la ville. Malheureusement, c'est toujours à M.O.S. Camp. Demi-finale de la Coupe de Normandie, battue par Cherbourg. De France, ça n'a pas été très loin, mais 8ème en région 1 en Normandie. Attention, plus près de la descente que de la montée. Difficile pour toi. On verra ce que ton joueur peut t'apporter cette année. Terrence a-t-il réalisé l'exploit avec Carquefou. On va voir ça dans quelques instants après avoir vu son profil. D'abord, en Coupe de France, ça s'est bien passé. Jusqu'en 32ème à parcours assez simple. Battu par Bastia en 16ème de Coupe de France. Et il est 2ème de National 3. Et là, c'est vraiment la la douche froide, j'allais dire. un petit point, il a manqué un petit point alors qu'il a fait toute la saison en tête. Malheureusement, ce petit point ne l'empêche de monter en National 2. Dommage, je pense que l'année prochaine ça va aller. Attention, c'est que Chris Gaming est 2ème en buteur. Restera-t-il à Carrefour ? Ça, c'est la question. Ça l'a bien aidé en tout cas cette année. Dommage, pas loin, pas loin de là. On va parler de Michel en Burgé. Il était à Lubeck, on l'a vu, la dernière. Il est resté en 4ème mission allemande. Et juste, tout d'un coup, le 4 mars, Strasbourg lui demande de venir. Strasbourg qui a fini 2ème en division 2 Turcs. Il est promu, il monte en Ligue 1. Alors, bravo à toi, vice-champion de division 2 française. Derrière Toulouse qui a fait un parcours incroyable et devant 3. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Il y a eu une mauvaise nouvelle. Car Strasbourg a été racheté. Et 15 jours après là, je vous montrerai le 1er juillet démis de téléfonction par le nouveau président suite au rachat du club. Je vous laisse regarder. Incroyable. La décision de remercier en version n'a surpris personne. Car la plupart savaient que les nouveaux dirigeants voudraient mettre un nouvel entraîneur. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et quand j'ai arrêté la simulation au 15 juillet, je étais en pourparlers. très très avancé avec Sochaux en Ligue 1. Donc, il y a de très fortes chances que tu partes à Sochaux en Ligue 1. Malheureusement, pour toi, tu ne continueras pas à Strasbourg à cause du rachat. Il flash, on le connaît. Il a toujours le défi qui va durer je ne sais pas jusqu'à quand. En tout cas, défi avec FC Versailles et ça s'est bien passé. Regardez, sixième tour en Coupe de France, malheureusement, mais champion de National 3. Un parcours également intéressant avec seulement quatre défaites et seulement plus 42 aux différences de buts, ça je voulais dire. Devant les Lusitanos, à noter également, attention à toi, tu seras en National de l'année prochaine, mais sûrement sans Clamps. 17 buts en 34 matchs, 714, 18 positives. On en reparlera demain, n'hésitez pas demain, pour voir les joueurs. Et en tout cas, bonne remontée déjà pour toi. Amis du foot, on avait un peu marre de rester à la Estlat. Il est toujours là-bas et ça s'est super bien passé. Déjà en Coupe de France, une déqualification assez facilement. En tout cas, éliminé au huitième tour par Toulouse, futur champion de Ligue 2. Et ça a fait du bien également aux finances. Mais le mieux, c'est le champion de Régionale 1 avec son club. Deux petits points d'avance, ça c'est aussi joué à pas grand-chose. En tout cas, bravo à toi avec ton club. Tu vas en National 3 pour la première fois, si je ne me trompe pas. car c'était pas loin d'autres fois. National 3 pour toi. J'espère que ça se passera bien aussi. Fior en Tempest, lui, ça a beaucoup bougé. On va parler d'abord de ce qui s'est passé ici. à Toulouse, Métropole, ça s'est mal passé. Huit mois après ton arrivée, tu es licencié. Encore une fois, on va dire. Toulouse, Métropole, qui a fini. Neuvième, mais tu as retrouvé un club qu'un jour plus tard. Alors, je vais essayer d'avoir, d'arriver à le prononcer. C'est en Allemagne. Division 3 allemande. Wolfsburg, Kicker, si je ne me trompe pas. Seizième, ça a été chaud parce que quand tu es arrivé, tu étais 19ème. Et là, 16ème, neuf fois d'avance. Mais attention à toi l'année prochaine. C'était juste sur cette année. En tout cas, bravo à toi. Tu retrouves un club et tu arrives à garder ce club dans Division 3 allemande. Jérémy, lui, était parti d'Aix. Il a retrouvé un nouveau club et ça se passe aussi bien pour lui. Malgré des éliminations rapides en coupe, lui aussi va retrouver la National 3 en Nouvelle-Aquitaine. 7 points d'avance sur la réserve de Pau. En tout cas, toi aussi, bravo à toi et bienvenue en National 3. Nono le Parégo, il a été monté avec Hebreu. Je vais se regarder en même temps. Son profil promu, éliminé rapidement en Coupe de France, 10ème à National 2. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Milieu de tableau avec beaucoup de réserve de Ligue 2. Et vous voyez juste pour la petite parenthèse, le meilleur buteur, c'est Sgraddush qui joue avec Rennes mais en équipe 2 et Kaiser. meilleure, deuxième meilleure note des joueurs qui jouent et qui préservent attention que va-t-il s'est passé. On verra également tout ça demain. La Moumou, lui, a fait également un bon parcours et ça s'est pas joué à grand chose. Rapidement, il est mis en coupe. Champion de Région 1. 1, ça, c'est super bien. Sauf que, comme vous le savez, il y a beaucoup de clubs du Grand Est. Il a fallu faire un barrage. Barrage allé, victoire 4 à 0 contre Sarbourg. Ça s'est bien passé. Une victoire 3 à 0 retour. National 3 pour toi. ça sera dans le Grand Est également et le titre de champion. Christian Ronald, lui, ça s'est également bien passé mais il a eu chaud. Très chaud. On va commencer d'abord par des émissions rapides en coupe. Et lui, il a fini deuxième. Donc, Pays de la Loire. Et on va juste regarder ça directement chez lui. Ici. Deuxième, il a fallu passer également par des barrages. Voilà. Un seul barrage a suffi. 0-0, il a fallu aller au tir au but et le premier tireur Kayo Fuchino a marqué. 5-4, c'est Emre. Lujel, qui a loupé. En tout cas, bonne recrue pour toi. Il marque son premier tir au but et te voici en National 3. Mulikang, ça lui est observé par toi. Il est flair. Et ça monte de jour en jour. Regardez, neuvième en National 3. Quatrième en National 3. Voilà, c'est troisième, malgré aussi, comme certains, une élimination rapide en Coupe de France. Troisième, Grand Villereau a été devant lui. Mais ça ne passe pas loin. Je pense qu'un année prochain, ça peut également monter en National 2. En tout cas, bravo à toi. Troisième place en National 3. Tout doucement, certains font leur carrière. ça fait de sous-dit, je suis en région parisienne. Je laisse regarder son profil. Seizième, et là, il a bien remonté dixième avec un septième tour en Coupe de France. Dixième, milieu de tableau, dans le même groupe que notre ami. il flash de Versailles. On va regarder également ce qui s'est passé l'un contre l'autre. Je ne trouve plus Aubervilliers contre Versailles. Certains me l'ont demandé, donc n'hésitez pas. Versailles, un partout, contre Aubervilliers. C'était le deuxième match et le premier, si je le retrouve également rapidement. C'était une défaite, donc une victoire de Versailles 2-0 avec un but de notre ami Max Glamms. Au retour, il en reste deux. Notre Belge, qu'a-t-il fait en der Lechthe. D'abord, en Coupe, une élimination en Coupe de Belgique. En match, aller-retour contre Bruges. Bruges qui a été battu en finale par Ghent. Défaite, 3-1. Enfin, défaite 2-0 et 1-1 si je ne me trompe pas sur le total. En tout cas, demi-finale pour toi, c'est bien. Et une cinquième place pour toi, c'est aussi bien, sachant, c'est pareil, en Belgique, c'est pas facile. C'est un peu compliqué, donc, on va faire plus simple. le classement, il est là, t'as fini cinquième, juste derrière Ghent, mais Ghent, grâce, alors, différence de but est passée devant toi, si je ne me trompe pas, parce que j'essaie de calculer, il y a un but de moins pour toi. Dommage, ça a un but près, tu ne vas pas en Europe, alors, je vais te montrer, c'est que Club de Bruges et Ghent, il rentre en Europe, il a manqué, donc, un but ici, et un point ici pour que tu ailles en Europe, en tout cas, la prochaine, on te souhaite d'aller en Europe. Robin Meda, lui, a changé, il était à Bully depuis quelque temps, et il est parti, alors, je vous montre juste, il est franco-croate, et il est parti en Croatie. Regarde bien, il est parti en novembre, le S-Bully, lui, qui a fini sixième, et lui, avec Gorichka, alors, je ne sais pas si je prononce bien aussi, HNK Gorichka, certains connaissent, ils ont joué à Coupe d'Europe l'année prochaine, dernière, ou il y a deux ans, et c'est intéressant, ce championnat croate, dix clubs, les quatre, plus le vainqueur de la Coupe, sont en Coupe d'Europe, donc la moitié des clubs sont en Coupe d'Europe, sachant que juste le dixième descend, et pareil pour toi, il a manqué un tout petit point, dommage, en tout cas, bravo à toi, en division 1 croate, c'est pas mal, et je vais juste remontrer, ça équivaut, pour ceux qui ont pris la division croate, à la championnat écossais, ou suisse, à noter que, grosse chute, depuis quelques temps, de la division croate, voilà, vous connaissez tous, le parcours de nos entraîneurs, deux petites statistiques d'abord, certains me l'ont demandé, victoire en championnat, Iflash et la moumou, et la moumou ont trois victoires chacun, certains n'ont toujours pas victoire en championnat, en Coupe, c'est Florent en Tempest, qu'il y en a deux, les promotions, ils sont toujours deux, Iflash et la moumou, à noter qu'ils ne sont que cinq, pour ne pas avoir été promus, et inversement, Dwayne, est à quatre relégations, derrière, la moumou aussi, Samitabuchu, Willy, sont là, à noter qu'ils sont cinq, à n'avoir pas connu, la relégation, et petite parenthèse, ils sont deux, Magdalena, et Migli, qui n'ont connu, ni victoire en championnat, ni coupe, ni promotion, ni renégation. En tout cas, bravo à vous tous, je vais vous montrer le classement, et je vais vous expliquer, comment ça se passe. Voilà le classement, je retrouve la bonne page, à droite, le total, comme d'habitude, vous avez des couleurs, à noter que, c'est Arthur qui a la plus grosse, qui a le club, et la plus grosse réputation, attention, à Strasbourg, je n'ai pas changé, mais Sochaux a quasiment, la même réputation, je vais mettre, Sochaux, car, il y a de fortes chances, qu'il aille à Sochaux, en tout cas, vous voyez, certains sont en division, 1 française, d'autres, en division 3 allemands, en division 3 turcs, en division 2 belges, en tout cas, cette semaine, c'est Arthur Wittek, pour sa première place, et Amis du foot, qui cette année, a le plus grand nombre de points, qui peuvent choisir, un joueur, créé, en prêt, pendant au moins 6 mois, si j'aurai d'accord, il peut venir, 6 mois de plus, je vous laisse, le classement, et vous voyez, j'ai mis, d'autres couleurs, en verte, pareil, Julien Diaz, alors, tu peux choisir, ton joueur, il viendra, si tu me donnes un club de région, à tout de suite, ou sinon, il ne viendra que, dans 6 mois, voici l'ordre, pour les joueurs, les All Stars, donc, c'est l'ordre du classement, inverse, donc, Willy, le premier choix, Miglui, Julien Diaz, Christiane Ronald, Magdalena, Professeur Anau, Tatiana, Robin, Jérémy, Duane, et Samit Aboukchou, Willy, tu ne me donnes qu'un choix, Miglui, deux, Julien Diaz, 3, Christiane Ronald, 4, Magdalena, 5, tout le reste, vous me donnez 5 choix, si les joueurs sont déjà pris, je reviendrai vers vous, pour, que vous puissiez bien choisir, ceux qui ont besoin de leur équipe, leur effectif d'équipe, n'hésitez pas, je vous donnerai, dans le Discord, en tout cas, merci à vous de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous demain, pour les joueurs, notamment, pour, les deux, Arthur Huytek, et amis du foot, qui peuvent choisir, un des joueurs, n'hésitez pas, à regarder, demain, quel joueur, vous pourrez prendre, ça peut être, également, sympathique, de savoir, quels sont les joueurs, qui, vont bien perforer, cette année, en tout cas, merci à vous, je vous donne rendez-vous demain, et bon choix à vous, et bonsoir à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada